La Guimara dit comme ça, celui qui veut prendre sur lui la royauté divine de manière complète, comment il doit faire, comment il doit se préparer d'abord jusqu'au schéma, il a quelques préparations à faire d'abord il doit se nettoyer, donc il doit faire ses besoins il doit se laver les mains, il met les filines et ensuite il lit le schéma ça, de cette manière là, une fois qu'il est propre à l'intérieur, propre à l'extérieur ça vient certainement lui rappeler de se nettoyer aussi intérieurement le coeur, extérieurement, le comportement et mettre les filines, qu'ensuite il lit le schéma, de cette manière là c'est ce qu'on appelle Malchut Shamaim Shlema, il a pris sur lui pour de vrai complètement la royauté d'Hachem. La Guimara dit là dessus qu'il est aussi important comme s'il avait construit un misbéach et il avait sacrifié dessus un corban on considère aussi quand il se lave les mains comme s'il s'était trempé au micro pour se purifier complètement. La Guimara ensuite dit, celui qui n'a pas d'eau pour se laver les mains il peut se suffire de se nettoyer les mains en les frottant dans n'importe quelle chose même dans des cailloux ou des brindilles ou de la terre ce qui peut lui nettoyer les mains c'est suffisant aussi celui qui cherche de l'eau alors qu'est arrivé le temps du schéma c'est pas bien, mais pour la tuile là il faut chercher l'eau il faut chercher l'eau, la Guimara dit exactement les mesures jusqu'où on doit la chercher jusqu'où on doit chercher l'eau ensuite, nouvel Mishnah, celui qui lit le schéma et qui ne s'entend pas il est quitte et selon Rabi Yossi il n'est pas quitte dans la Mishnah, s'il est quitte ou pas celui qui lit et qui ne fait pas attention à bien partager bien découper les lettres selon Rabi Yossi il est quitte selon Rabi Yudah il n'est pas quitte celui qui lit le schéma à l'envers de la fin au début il n'est pas quitte selon tout le monde celui qui a lu et qui a une erreur quelque part il doit se corriger, se reprendre depuis l'endroit de l'erreur et ensuite la Guimara explique la Makhloka d'abord de Rabi Yossi avec Tanakama à savoir est-ce que s'il a lu le schéma sans s'entendre est-ce qu'il est quitte ou pas donc la Guimara ramène les psukis et les drachats de chacun des deux ensuite la Guimara ramène quelques Mishnayot les Braitot à propos de cette question générale en fait est-ce que quelqu'un doit s'entendre ou pas donc on a déjà une Mishnayot qui dit le sourd ne peut pas a priori prélever un prélèvement de Turuma parce qu'il a une bracha à faire et qu'il ne peut pas s'entendre donc c'est un problème a priori mais s'il l'a fait il est quand même quitte c'est bon quand même on a une autre Braita qui dit que non qu'une Braita qui dit qu'il peut a priori sans problème le sourd peut a priori faire le prélèvement de Turuma malgré qu'il ne peut pas s'entendre on a à propos de Brikat Amazon une Braita qui dit un homme ne peut pas faire Brikat Amazon sans s'entendre a priori mais s'il l'a fait quand même il est quitte et la Guimara le demande comment arranger donc toutes ces Alachot là d'une part on dit qu'il doit s'entendre a priori au moins d'une part on dit même s'il ne s'entend pas il est quitte et dans notre Mishnayot on a vu une Makhroquette à propos du schéma alors la Guimara finalement le dit comme ça nous avons trois degrés effectivement tous les trois degrés on les trouve selon Rabbi Ossi celui qui lit le schéma et qui ne s'entend pas il n'est pas quitte il n'est pas quitte du tout donc lui il dira au moins qu'a priori en ce qui concerne les autres Mitzvot il faudrait s'entendre on a celui qui dit il y a un Tanah qui pense que même à propos du schéma c'est Rabbi Meir qui dit sur ton coeur c'est suffisant de lire même sans s'entendre il n'a même pas besoin de s'entendre a priori et on a un troisième Tanah qui est Rabbi Oda au nom de Rabbi Lazar Benazariah son maître qui lui dit a priori il faudrait s'entendre mais s'il ne s'est pas entendu alors il est quand même quitte et donc de cette manière là on pourra ordonner toutes les Mishnayot en comprenant chaque Tanah qu'est-ce qu'il dira il y a ceux qui ne craignent pas du tout ce problème là de s'entendre ou pas donc ils diront il peut a priori prélever par exemple même sans s'entendre il n'y a pas de problème il y a ceux qui disent qu'a priori il faut s'entendre c'est celui qui dit à propos du briquet d'Amazon il faut s'entendre et s'il ne s'est pas entendu il est quand même quitte et il y a ceux qui disent que on a vu Rabbi Osi qui disait à propos du schéma au moins que s'il ne s'est pas entendu il n'est pas quitte la Gemara a ensuite ramené le Mishnah à propos de Megillah aussi qui dit à un sourd ne peut pas lire la Megillah la Gemara l'explique ce Mishnah là de deux manières soit ça va comme Rabbi Osi qui dit qu'il ne peut pas lire et s'il a lu il n'est pas quitte il n'est pas quitte parce qu'il doit s'entendre donc il ne peut pas lire pour les autres non plus parce que lui-même ne peut pas la lire il n'est pas quitte ça c'est donc une manière d'expliquer comme Rabbi Osi la Gemara repousse en disant ça peut aller même comme Rabbi Oda qui dit que et à propos du schéma qui dit que on est quitte on est quitte si on a lu le schéma même sans s'entendre et ce que ici la Mishnah dit donc à propos de la Megillah que le sourd ne peut pas lire c'est qu'a priori mais s'il a lu il est quand même quitte et ensuite la Gemara se prolonge comment expliquer la suite de la Mishnah là-bas à propos de Megillah qui compare on dirait qu'elle compare le sourd au fou à l'enfant qui ne peut pas lire du tout et ensuite on voit encore Rabbi Oda qui continue à parler dans cette même Mishnah là et qui dit que l'enfant il est quand même cachère pour lire la Megillah donc si vraiment on va interpréter cette Mishnah comme Rabbi Oda comment comprendre la suite on dirait que Rabbi Oda il est en discussion est-ce que l'enfant il peut lire ou il ne peut pas lire la Gemara dit il faudra faire la différence entre un enfant qui est en âge de Khinur 9 ans 10 ans et un enfant qui est plus petit que ça qui lui c'est sur lui qu'on a dit qu'il ne peut pas lire mais s'il est plus grand que ça alors il pourrait lire selon Rabbi Oda tout un prolongement dans la Gemara qui reprend en réalité toutes les braïtotes qu'on avait vues donc avant les braïtotes les Mishnah à propos du prélèvement de Turuma de Brikat Amazon est-ce qu'il peut lire a priori ou a priori il ne peut pas dire quelque chose sans s'entendre il ne pourrait pas faire de braha sans s'entendre et à nouveau la Gemara ramène les trois avis les trois degrés comme on a vu ensuite la Gemara dit quel est la halakha la halakha lekom Rabbi Oda au nom de Rabbi Lazar Ben Azaria qui a dit qu'a priori il doit s'entendre mais s'il ne s'est pas entendu il est quand même qui ça c'est en ce qui concerne le schéma en ce qui concerne les autres mitzvot la Gemara dit en Moskana que tout le monde est d'accord Rabbi Oda et Rabbi Ossi tout le monde est bien d'accord qu'on n'est quitte même si on ne s'est pas entendu à propos des autres brakhot ensuite dans la Mahloquette on a vu encore dans la Mishnah on a vu deux Mahloquettes une Mahloquette à savoir s'il a lu sans entendre est-ce qu'il est quitte ou pas deuxième Mahloquette s'il a lu sans faire attention à bien partager les mots les lettres s'il est quitte ou pas et dans les deux cas la Gemara dit qu'il est quitte la Gemara pour la Kula dans les deux Mahloquettes qu'il est quand même quitte donc aussi bien s'il a lu sans bien partager les lettres que dans le cas où il a lu il ne s'est pas entendu il est quitte la Gemara ensuite ramène à Patouk dans Michelet qui compare la tombe à la matrice quelle est la comparaison la Gemara elle dit d'ici on apprend les morts vont revivre quel rapport on fait un calva homère d'abord il y a la comparaison et en plus il y a un calva homère la matrice qui reçoit en silence elle ressort son contenu avec un grand bruit c'est la naissance de l'enfant alors la tombe qui reçoit dans les grands bruits de pleurs calva homère qu'elle va ressortir son contenu au moment du triathamétim avec grand doigt et donc de là on a déjà on a déjà de ce pasouk là de cette comparaison là on apprend triathamétim la Gemara ensuite retrouve les psukhimes du schéma c'est écrit dans le schéma urtav tam urtav tam il faudrait écrire il faudrait écrire les psukhimes de cette parasha là il faudrait les écrire donc dans les tfilines dans la mezuzah et la question se pose mais est-ce qu'il faut écrire même les psukhimes où c'est écrit de mettre les tfilines ou bien non le pasouk nous dit écrit schéma israël et ce pasouk là de schéma israël qui est écrit tu dois l'attacher sur ta main tu dois le mettre à l'entrée de ta maison mais il n'y a pas c'est pas qu'il y a besoin d'écrire aussi ces mots là eux-mêmes qu'il faudrait s'attacher les tfilines sur la main sur la tête et les mettre à l'entrée de la maison donc la Gemara dit non il faudrait quand même il faut quand même écrire il faut écrire toute la parasha jusqu'à la fin même ces ordres là même l'ordre où la Torah nous ordonne de porter les tfilines sur soi de la mettre la mezuzah la Gemara dit que ça va comme celui qui dit à propos de la sota là-bas aussi il y a une parasha à écrire là-bas on a une discussion à savoir est-ce qu'il faut tout écrire ou bien il n'y a pas besoin d'écrire les ordres de là-bas et donc celui qui dit que là-bas on n'a pas besoin de tout écrire il fera la différence en disant qu'ici il faudrait quand même tout écrire la Gemara a fait les drachotes comme c'est écrit uqtav tam c'est k'tiva tamah on partage le mot en deux uqtav tam c'est k'tiva tamah il faut écrire toute la parasha complètement même les ordres de la Torah qui dit de porter l'edphiline ou de mettre la mezuzah l'Egmar apprend de ce même mot encore pardon d'un autre mot uqtav tamah c'est un limud tamah donc il faut que la lecture du schéma soit complète et de faire la séparation entre les lettres qui se suivent deux lettres égales qui se suivent qui se prononcent de la même manière il faudrait les partager comme al-levaverha et ainsi de suite la caméra nous fait toute une liste de mots qui se suivent avec deux lettres les mêmes qu'il faudrait donc les séparer et la caméra dit que le salaire de celui qui fait ça c'est qu'on va lui refroidir le gainum